Aujourd'hui, il n'y avait qu'un seul point qui avait été mis dans le document collaboratif, qui était à savoir est-ce qu'on peut permettre les dictionnaires, genre dictionnaire Larousse, lors de la passation des épreuves de maths. Moi, personnellement, je suis allé voir dans les DDE et j'ai seulement vu ce qui était autorisé. Et les dictionnaires n'ont pas réellement parti, mais je me demande jusqu'à quel point il n'y a pas une gestion locale de l'utilisation des dictionnaires. Mais je suis un peu curieux de savoir dans vos régions comment ça se passe. Est-ce que les élèves ont tous accès à un dictionnaire en salle d'examen? Vas-y, France. Nous, non, nous n'avons pas le droit. Pas le droit au dictionnaire. Ce que je me demandais, France, c'était à savoir est-ce que ça vient du respect des consignes ou c'est une politique interne de dire, bien, les élèves n'ont pas accès à un dictionnaire lors de la passation des examens, sauf peut-être en français? Ben, ils vont avec les DDE et ils sont très à cheval là-dessus. Donc, on n'a pas le droit au dictionnaire. C'est comme ça. Mais c'est sûr que les enseignants, occasionnellement, ils reviennent avec ça en réunion et disent, ben, tu sais, ça pénalise certains élèves qui ont besoin de, des fois, c'est des mots de vocabulaire qui ne comprennent pas. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils vont l'utiliser pour d'autres fins, mais nous autres, on n'a pas le droit. Alors, on respecte ça. Marie-Ève aussi a dit que chez eux, les élèves n'ont pas droit au dictionnaire. J'imagine que c'est un respect des consignes de la DDE. C'est vraiment en lien avec ça. Je ne vois pas vraiment autre chose. Ce qui est un peu dommage, par contre, parce qu'il y a certains examens, parfois, je me demande jusqu'à quel point l'utilisation du vocabulaire, il y a une forme de richesse ou de, comment je pourrais dire ça, c'est impéjoratif. Il y a quand même un rehaussement culturel d'un fois dans les termes utilisés et autres qui pourraient peut-être être ambigu pour certains élèves. Je me demande jusqu'à quel point ça peut jouer. Ce serait intéressant d'expérimenter auprès de certains élèves, voir la différence que ça pourrait faire d'avoir accès à un dictionnaire. C'est sûr qu'on sait qu'ils n'ont pas accès à de la technologie, donc ils ne peuvent pas rapidement utiliser, mettons, leur téléphone mobile pour démystifier un mot, ce qui pourrait leur permettre de passer par-dessus certains mots. Mais, bref, comme il n'y a pas de consigne contraire dans les DDI, c'est ce qui est fait. En tout cas, on va répondre à la personne qui nous a posé cette question-là. Je vais mettre vos réponses dans le fichier collaboratif. Il n'y a pas vraiment d'autres sujets. Vous avez reçu hier, probablement, ou avant hier, je ne me rappelle plus quelle journée, cette semaine, mais on a reçu cette semaine une petite dérogation qui disait que finalement, les sigles des cours se termineraient, ils seraient fermés, de certains cours seraient fermés en août au lieu de juin. Je pense que ça va soulager certains enseignants. Je ne sais pas si, effectivement, ça a eu de l'effet. En tout cas, bref, je pense que c'est une bonne nouvelle de savoir que les élèves pourront terminer leurs anciens sigles d'ici le mois d'août. Si on prend un élève qui a commencé un sigle en avril ou en mai, bien, ça lui donne quand même un 4-5 mois pour être capable de fermer son cours. On va espérer que c'est une bonne nouvelle. Est-ce que vous avez d'autres sujets que vous aimeriez parler? France, Paris-Ève, Serge? Oui, France? Oui, j'avais une question. Nous, on se retrouve, bon, avec les examens actuels, il y a certains examens ou certaines questions qui sont plus difficiles ou qui ont des erreurs. Les examens sont plus ou moins parfaits jusqu'à date. Ça fait qu'on se retrouve dans une situation où une élève a fait deux épreuves et elle a eu deux échecs. La troisième version, on considère qu'elle est trop difficile pour l'élève parce que la troisième tâche a des erreurs, etc. Puis, là, les enseignants se posent la question, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? On se retrouve avec zéro version disponible qui, même à la limite, si on lui donnait la troisième version, elle ne la passerait pas plus. Ça fait qu'on devrait passer à travers nos trois versions. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans cette situation-là? On se demandait, est-ce que l'élève peut reprendre, après un certain délai, la première épreuve qu'il a faite, comment vous gérez ça dans votre centre? Voilà. C'est une bonne question. Gilles, peut-être que toi, tu es au fait de cette suite de projet de formation-là. Tu en as peut-être même vécu avec les enseignants que tu accompagnes. Moi, je n'accompagne pas d'enseignants en tant que tels. C'est dur pour moi, mais je suis assez d'accord avec France. Ça me pose un problème parce que, comme il y a trois épreuves présentement de disponibles, je pense que l'an prochain, ils vont monter à quatre ou cinq versions disponibles. Mais pour l'instant, on a trois versions. L'élève en a fait deux, il a échoué. Est-ce qu'on a au moins ciblé, France? Est-ce qu'on a été capable de circonscrire? Qu'est-ce qui faisait promener? Qu'est-ce qui était difficile à maîtriser chez l'élève, qui pourrait être juridifié? La question, c'est pas tant que l'élève, qu'est-ce qu'il peut faire pour s'améliorer pour la prochaine fois. C'est parce que là, on se retrouve qu'il n'y a pas vraiment de prochaine fois. Il n'y a plus d'épreuves. Ça fait que, c'est ça. Alors, est-ce qu'on lui refait faire la première qu'il a faite il y a peut-être déjà quelques semaines, un mois, dans six mois? Je veux dire, il faut du temps pour amener l'élève à se préparer. Ça fait que là, oui, il peut refaire un autre cahier d'apprentissage. Mais on se retrouve avec la situation, la même situation. On n'a pas d'examen, tu sais, pas d'autre version. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Vous n'avez pas trois versions d'examen? Vous n'avez pas trois versions d'examen? Oui, la troisième, on considère qu'on ne veut pas lui offrir parce qu'elle a vraiment des erreurs dans la troisième tâche. Elle est trop difficile. Ça fait que ce n'est pas gagnant pour l'élève de faire cette tâche, même s'il se prépare, puis il se prépare, puis il se prépare. S'il y a une confusion dans la mise en contexte, puis l'élève n'arrive pas à interpréter la tâche comme il faut, comment peut-il la réussir? Tu sais, même les enseignants ne sont même pas capables de la faire elles-mêmes parce qu'il y avait des problèmes au niveau de l'interprétation. Donc là, on se dit, bien, OK, qu'est-ce qu'on fait dans cette situation-là? Je veux dire, bien, on aurait pu se retrouver à la même affaire après trois versions ratées. Tu comprends? Qu'est-ce qu'on fait quand on a passé à travers nos versions? Vas-y, Gilles, je te laisse la parole. Bien, j'ai cru comprendre qu'il y a un élève qui, je ne sais pas si c'est dans quel cours, je ne sais pas de quel cours, tu tâches que c'est un cours de la quatrième secondaire? Oui, c'est quatrième secondaire. Je crois que c'est 41-53. Pourquoi? On a vécu quelque chose de similaire ici. Je ne pense pas que c'est en 41-71, mais je pense que l'élève, il y a énormément de difficultés. On est en train peut-être de voir qu'il y a certains élèves qui vont avoir plus de difficultés à faire des séquences, contrairement au programme qu'on donne actuellement. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on… L'élève, je pense qu'il était en échec. C'est ça, il a fait les trois épreuves, puis il est toujours en échec. Donc, on l'a changé de cours pour le moment. Je ne sais pas, ces situations-là, est-ce qu'on va les vivre? Parce que, en changeant, je sais que les épreuves vont changer pour l'an prochain. On espère que ça va être mieux, mais ceci étant dit, comme je viens de dire, il y a certains élèves qui… Je ne sais pas comment on va faire pour filtrer les élèves qui vont aller dans la séquence SM, mais il y en a certains pour qui ça ne fonctionne pas et ils n'y arrivent tout simplement pas. Ça ne répond peut-être pas à ta question, France. Vous êtes quand même pris avec le problème que votre élève est en échec, puis on n'a plus d'épreuves. Je n'ai pas de réponse. Je pense qu'on expérimente tous de notre côté, puis on essaie de voir comment on peut y arriver. Peut-être que c'est dans notre approche avec les élèves, il faut travailler plus les stratégies. Puis, tu sais, c'est en brillant encore. On travaille là-dessus. On essaie de se donner des outils, mais je n'ai pas de réponse. Je pense à autre voie, mais je ne sais pas ce qu'on peut faire avec ça. Merci, Gilles. En fait, il y a Serge qui écrit aussi dans le chat, qui a eu le même problème que toi, France, puis il a envoyé l'élève dans le 41-52 en entendant d'autres versions du MAT 41-53. L'autre côté, je me demande jusqu'à quel point, comme on est en train d'implanter le renouveau avec les outils qu'on a, je pense qu'il n'y aurait pas moyen de créer de façon locale, avec une autorisation de la direction d'éducation des adultes, une version maison, c'est-à-dire, tu sais, la tâche 1 de la version C, la tâche 2 de la version A, puis la tâche 3 de la version B, par exemple. Je me demande s'il n'y aurait pas moyen de jouer là-dedans. Je pense que d'un point de vue d'ostimologie, c'est respectable, puisque les trois épreuves sont considérées valides et cohérentes. Il y a peut-être moyen de jouer avec des parties de chacune, mais je dis ça, bien entendu, sous toute réserve, sous réserve, bien entendu, d'avoir une autorisation ministérielle. Ensuite de ça, ensuite de ça, je pense que le problème majeur, il reste toujours au même endroit. C'est que les consignes que les auteurs ont eues pour faire les tâches, c'était les consignes sous la définition des tâches qu'on fait. C'est-à-dire que c'est toujours deux problématiques. Je me rappelle à l'époque, quand j'avais travaillé sur la rédaction de certains épreuves, puis moi, j'ai travaillé, malheureusement, j'ai travaillé sur des épreuves qui ne sont pas vraiment utilisées, mais moi, j'ai travaillé beaucoup sur la séquence TS, fait que toutes les épreuves de géométrie de la séquence TS, j'en ai fait pas mal. Puis la consigne qu'on avait, c'était tout le temps, pourquoi on fait faire le calcul à l'élève, pourquoi on demande ça? Donc, il fallait tout le temps trouver comme deux problèmes. Un problème réel pour lequel on demande une prise de décision, par exemple, est-ce possible de réaliser telle tâche en temps de temps, ou est-ce qu'on va dépasser les coûts, bref. Et il y avait tout le temps la tâche, bien entendu, mathématique. Fait que la tâche mathématique, le calcul permettait de répondre à la deuxième question. Les tâches ont été faites comme ça, puis je me rends compte en consultant les manuels scolaires que les tâches présentées aux élèves ne sont pas faites comme ça. Elles sont souvent très directes en posant la question, quelle est la hauteur de tel objet, ou quelle est la superficie. On est tout le temps dans une question assez directe, pour laquelle, oui, il y a beaucoup de calculs, oui, il y a quand même une mobilisation et une structuration de la pensée, mais il n'y a pas la même chose dans les examens. Je me demande jusqu'à quel point le matériel disponible offre une bonne préparation aux examens, puisque les méthodes d'écriture ne sont pas similaires. Ça m'embête beaucoup, ça. C'est sûr qu'il y a le petit projet qu'on a parti cette année, qui va probablement prendre plus d'envol l'an prochain, parce que je vais m'en occuper beaucoup plus, en allant vraiment chercher des tâches complexes utilisées par les gens un peu partout au Québec, et on va essayer de rassembler ça dans le recueil. Mais pour l'instant, j'avoue qu'on n'a pas beaucoup d'outils pédagogiques ou didactiques pour surmonter ça. Puis si on n'en a pas, comme enseignant, ça demande de le créer. Et sur le tas, ce n'est pas simple non plus de créer des types de problématiques qui vont être similaires à celles des examens, en respectant les apprentissages que l'élève a fait dans son cahier. Ce n'est pas une problématique simple. Mais bref, je reviens quand même sur ma proposition 1, France, puis peut-être que tu pourrais consulter Mme Lalancette à Québec puis demander à Pauline, voir si c'est possible de faire manuellement une épreuve en mixant les versions A, B et C en une version D, qui serait un analgame des trois. Bref, j'ai même une hypothèse. Est-ce qu'on poursuit la discussion? France a dit merci pour la suggestion. En tout cas, bref, je pense que c'est une solution alternative qui peut être envisagée. Mais comme je dis, comme il s'agit des preuves de sanctions, il faut vraiment se renseigner auprès du ministère parce que votre humble animateur ne travaille pas au ministère. Je suis conseiller pédagogique comme le fou dans ma commission scolaire, donc je n'ai pas vraiment d'autorité. Alors, ce n'est qu'une hypothèse. Bref, est-ce qu'il y a d'autres sujets de conversation? Est-ce qu'il y en a d'autres qui voudraient discuter d'autres points? En fait, Martin, tu viens d'en glisser un mot, le recueil qu'on essaie de bâtir. Il faudrait peut-être juste le revisiter parce que je pense que les gens ont déposé des choses. Puis là, il y a le fichier recueil qui revient à plusieurs reprises. Ça devient mêlé un petit peu. Mais il y a ça. Mais aussi, par rapport à ça, je pense que la solution est là. Tu l'as mentionné, les guides d'apprentissage ne préparent pas nécessairement très bien à l'évaluation, même si le but, ce n'est pas juste l'évaluation. Mais on comprend que dans l'évaluation, les tâches sont plus complexes puis que le matériel didactique des maisons d'édition, ce n'est pas suffisant. Les questions, comme tu dis, sont trop directes. Ça fait que c'est d'autant plus important qu'on se fasse une bonne banque, un bon recueil où on va travailler dans chacun des cours pour la résolution de tâches complexes. Ça, ça devient important. C'est vrai qu'on est bousculé chacun de notre côté avec l'implantation des nouveaux cours en sciences, en informatique. Les directions veulent des unités optionnelles pour l'an prochain. Ça fait que c'est, on est vraiment très sollicité. Mais ça reste quelque chose de très important en maths si on veut que nos élèves réussissent. À ce niveau-là, Gilles, je peux te dire une chose. C'est que j'ai vu, tu m'avais déjà écrit quelques courriels là-dessus. Je n'ai pas eu le temps de me pencher sur le problème parce qu'on va le laisser aller, cette méthode-là pour colliger l'ensemble des tâches complexes, on va laisser tomber d'ici juin. En début septembre, je vais recommuniquer avec vous parce que lors d'une rencontre avec Richard Coulombe à la commission scolaire, il m'a dit qu'il avait engagé un programmeur pour faire une section spéciale dans Alexandrie. Donc, dans Alexandrie, les gens vont pouvoir y aller sur le carrefour FGA. Il va y avoir vraiment une section recueil tâches complexes avec un moteur de recherche dans lequel on va avoir les cahiers, les guides, avec une petite fiche technique comme on avait discuté lors de la dernière communauté, à savoir est-ce que la tâche est plus ou moins complexe et savoir et tout. Une petite indexation, si on peut dire. Ça, ça va, ça suit son cours. Parce que moi, j'en ai reçu par courriel. Les gens m'ont dit, peut-tu la valider avant de la déposer et tout? Il y a un mouvement qui a été initié. Puis, comme tout mouvement initié, si on veut qu'il se perpétue, il ne faut pas le lâcher. Donc, ça, on va le tenir. Je pense que c'est un bon filon. Puis, il ne faut pas laisser tomber les gens. Ça, on va le garder. Pour l'instant, je pense que je vais aller jouer dedans temporairement pour le remettre droit. Puis, je vais envoyer quelques messages sur le forum. Mais, je vais entretenir sur le forum Moodle. Je vais entretenir différentes discussions concernant le recueil pour ne pas le perdre de vue. De l'autre côté, c'est que... Bon, bref, c'est plus personnel, là. Mais, si on a la chance de se parler en début de semaine, Gilles, je sais qu'on reparle du petit projet de Simo dont je t'ai parlé il y a quelques semaines. Puis, pour ce projet-là, là, mes idées sont pas mal faites. Et, on est en train de... Je crée une tâche complexe par cours pour être capable d'expliquer la cohérence des éléments prescrits. Ça va nous en donner quand même 19 en plus de la dizaine que j'ai. Il va y en avoir à peu près une trentaine qui va être déposée en septembre. Après ça, je vais vraiment faire des appels à tous pour essayer de combiner ça. Mais, néanmoins, il va quand même rester des problèmes plus quotidiens à résoudre à ce niveau-là. Puis, le problème que France vit, je pense, c'est un problème. On l'avait déjà vécu. Excusez-moi. On l'avait déjà vécu à l'époque, hein? Rappelez-vous, quand on avait commencé les cours de logique, puis les cours de... Avec le programme Romani, après ça, on est passé de la logique au programme Romani en 2006, on a eu des phases d'échec comme ça où les élèves coulaient deux et trois examens. On prenait un tasse, signature de la direction, on reprenait... C'est pas une chose simple, mais c'est un problème qui est présent. Puis, du moment qu'il y en a un qui le vit, il faut qu'on trouve des solutions. Pourquoi ne mettez-vous pas les tâches sur formation EDA? C'est quoi, formation EDA, France? Est-ce que tu peux m'en parler? Écoute, les enseignants l'utilisent régulièrement. C'est un site où on retrouve plein de pré-tests. Puis, c'est vraiment... Il y a des animations, il y a des tâches. Il y a des tâches aussi complexes qu'on retrouve là. Je trouve que là, on multiplierait, tu sais, à un autre endroit les documents. Il me semble que... Formation EDA me semble être bien connue par bien des enseignants. En tout cas, ici, c'est bien connu. OK. Je trouve que c'est une bonne plateforme. Ça serait à vous de vérifier. Je ne sais pas qui s'occupe de ça, mais les business, ils ont tous les corrigé avec des mots de passe. Ça a l'air quand même assez bien comme site-là. OK. Bien, écoute, j'en prends note. Je viens de l'ouvrir, là. Je vais laisser un onglet ouvert. Je vois, effectivement, calculatrice, affichage graphique, programme, définition de domaine. Il y a plein de trucs intéressants. Oui, tu as raison. Effectivement. Bien, en fait, tu as raison. Déposons ça à l'endroit qui est le plus accessible et qui est le plus populaire. S'il est plus fréquenté, tu sais, si Moodle-FGA est plus fréquenté pour ça, bien, on le met là. Si c'est EDA, bien, on le met là. Si c'est Alexandrie. Bref, c'est important de le déposer à l'endroit qui ne change pas les habitudes de navigation des gens, au du moins le moins possible. Parce qu'on sait c'est quoi. Comme Gilles le disait tantôt, moi, ça fait des années que je ne travaille plus dans les centres. Je pense que ça ne doit pas être facile parce que là, tout s'implante en même temps avec des difficultés différentes et surtout qu'en FBD, notre plus grande responsabilité, c'est d'emmener l'élève à obtenir ses 54 crédits. Et là, ça prend les crédits optionnels, les crédits obligatoires, le régime pédagogique. Donc, on a tout un amalgame. Puis, pour avoir travaillé pendant 10 ans dans un centre d'éducation des adultes, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple d'avoir à tout mettre ça en place et c'est élève par élève pour qu'il puisse réussir son profil ou ses préalables ou... son diplôme d'études secondaires ou l'accès au cégep. Il y a beaucoup de scénarios différents. Puis là, on traite... On est en train de traiter beaucoup de problèmes mathématiques simultanément. Ce qui fait que... focusser sur... l'aide au développement des stratégies pour la résolution de problèmes en maths, il faudrait quasiment se répartir le travail, hein. Il faudrait qu'on ait comme des responsables pédagogiques un peu partout au Québec qui mettent ensemble différentes solutions à différentes problématiques. Donc, ça demande beaucoup de coordination. Si je puis prendre la parole, Martin, c'est... En fait, le site de formation EDA, c'est vrai que c'est un lieu où les profs vont chercher des choses, mais je pense que l'idée originale de faire un recueil, c'était pour... On ramasse des tâches, puis ensuite, on pourrait peut-être les placer à des endroits stratégiques, là. Mais je pense qu'initialement, c'était... On voulait placer... Je trouvais que l'idée était bonne. On voulait placer dans la même... Au même endroit, des tâches, puis ensuite, on pourra les diffuser. Puis c'est François Bourrigo. C'est François Bourrigo qui s'occupe de formation EDA. Ah, OK. Ah, OK. Mais j'ai déjà travaillé. C'est un enseignant de... Tu le connais. J'ai travaillé dans le même site que lui, il y a quelques années, à Saint-Eustache. Oui, tout à fait, Gilles. Puis moi, j'irais même encore plus baisique que ça dans ma tête. Je voyais pratiquement un guide imprimé à un moment donné, tu sais, avec plusieurs tâches complexes par niveau. Tu sais, un peu à la manière de Wikipédia. Si tu vas sur Wikipédia, tu peux te créer un livre. Tu as la fonction Créer un livre. Et tu mets tes articles dedans puis tu fais ta table des matières et tout. Puis pour ça, tu l'imprimes. Ça te fait comme un cahier de notes ou un cahier de savoir, le recueil de savoir qui est intéressant. À un moment donné, ça pourrait être carrément ça. Moi, c'est vraiment ça que je voyais. C'est vraiment un gros puits dans lequel il y a beaucoup d'éléments. Puis je vois que sur le site EDH, l'avantage, c'est qu'il y a comme un découpage par cours, ce qui est intéressant. Ça fait que tu peux aller chercher le cours 41-51. Puis là, on peut avancer dans le fichier avec différents éléments qui sont liés au savoir. je vois qu'il y a beaucoup de liens avec les savoirs. C'est intéressant aussi pour l'enseignant qui veut s'approprier les éléments, les savoirs prescrits du cours. Mais on verra de toute façon pour ça. On verra pour la diffusion. Il y a plein, plein d'arguments différents qui arrivent. Mais il faut les analyser. Il faut en tenir compte. Est-ce qu'il y a d'autres sujets de discussion ce matin? Marie-Ève, non. OK. Bon, bien écoutez, on va se laisser. C'était une petite rencontre. Sous-titrage Société Radio-Canada